Lors de sa rencontre le mercredi avec la présidente du groupe d'amitié du Parlement Iran-Algérie, Mme Zoubaïda Khedbache, alors Eddim Burujerdi, faisant valoir le respect par le peuple iranien des combats du peuple algérien dans le but d'obtenir l'indépendance et la lutte contre le colonialisme, a ajouté que l'épopée du peuple algérien dans le domaine de la lutte contre le colonialisme et de l'indépendance s'inscrivait pour toujours dans les annales de l'histoire de la nation iranienne. Le parlementaire iranien, faisant valoir les capacités industrielles et techniques de la République islamique d'Iran dans les domaines scientifiques et techniques, a rappelé la disponibilité de la République islamique d'Iran à transférer ses expériences dans ce domaine à Algérie. De son côté, la présidente du groupe d'amitié parlementaire Iran-Algérie s'est félicitée de sa visite en Iran en précisant que l'élargissement de la coopération et des contacts des responsables de deux pays auraient pour conséquence de rapprocher les nations et les États musulmans face aux ennemis du monde de l'islam. Le président du Parlement islamique iranien a affirmé que l'Iran et l'Algérie jouissaient de bons potentiels pour renforcer leur coopération amicale sur divers plans, notamment dans les domaines économiques ou industriels. Al-Ilari Jani rencontrant Mme Zobéidi Khairbash, chef du groupe d'amitié parlementaire iranio-algérien, en se félicitant du processus en plein essor de la coopération bilatérale, ajoutait qu'il fallait hausser le niveau de la coopération économique en adéquation avec le niveau politique. Le président du Parlement iranien a également souligné le rôle de la coopération parlementaire dans la promotion des relations fraternelles entre les deux pays dans tous les domaines. Mme Zobéidi Khairbash, en mettant l'accent sur le développement des relations amicales avec l'Iran, a déclaré pour sa part que l'Algérie accueillait favorablement l'investissement des entreprises iraniennes dans divers secteurs économiques, industriels et de reconstruction de son pays. Mme Zobéidi Khairbash